Voyons maintenant comment travailler l'alignement du texte à l'intérieur des cellules. Nous avons déjà vu tout à l'heure qu'en sélectionnant une ou plusieurs cellules, on pouvait aligner le texte horizontalement, soit sur la gauche, soit centré, soit à droite. Voilà les possibilités qui nous sont offertes. Mon site est très centré. Le seul problème que l'on rencontre, c'est que l'on constate que le texte s'aligne en bas des cellules. Si l'on souhaite le centrer haut verticalement, vous n'avez pas de raccourci qui permet de faire cela. Vous devez alors aller dans Format, Cellule, et cette fois-ci, nous allons travailler sur l'alignement. Nous allons retrouver l'alignement horizontal que j'ai sélectionné tout à l'heure, qui correspond aux boutons qui sont ici. Par contre, nous avons un alignement vertical qui apparaît dans cette cellule-là. Et par défaut, le tableur écrit le texte en bas d'une cellule. Si l'on clique sur ce menu déroulant, nous pourrons le mettre au milieu, c'est-à-dire le centrer verticalement et notre titre se retrouve au centre de ces cellules. Nous retrouvons la même possibilité pour, bien sûr, les entêtes de colonne. Donc, dans Format, Cellule, toujours l'onglet Alignement, je vais pouvoir mettre au milieu ce texte-là. Et je fais OK. Nous constatons aussi que certaines entêtes de colonne, comme par exemple prix de vente, prix d'achat, on peut le faire directement sur l'ensemble, du texte n'apparaît pas car la colonne n'est pas assez large. Nous avions vu que nous pouvons modifier la largeur d'une colonne, mais nous avons une autre possibilité qui consiste, en Format, Cellule, toujours dans Alignement, à simplement renvoyer notre texte à la ligne automatiquement. En cochant cette case, faisant OK, je vais constater que mon texte apparaît alors sur deux lignes. Je peux ajuster donc la hauteur de ligne afin de faire apparaître l'ensemble de mon texte. Je vous rappelle qu'on peut aussi modifier l'ensemble de largeur de colonne pour que prix d'achat apparaisse à son tour sur deux lignes. La dernière cellule qui est Bénéfice Total, je retourne aussi dans Format Cellule et je vais la centrer verticalement, c'est-à-dire mettre le texte au milieu et faire OK. Je peux le faire aussi sur des nombres, par exemple sur la cellule F11, dans Format Cellule et le mettre au milieu. Voilà comment modifier l'alignement à l'intérieur de cellule.